Il est 17h à Diorofa, ça lui revient du marigot. C'est une chance, d'autres femmes y sont encore. Il est en effet difficile d'avoir de l'eau dans ce village du département de Kani au nord de la côte d'Ivoire. Surtout durant la saison sèche. Il faut, comme ce groupe de femmes, fournir beaucoup d'efforts. L'eau n'est pas beaucoup, quand on vient comme ça en groupe, on s'attend, c'est une chose qui rentre. Et puis, quand la première finit, ainsi de suite. Être sur le qui-vive pour obtenir le moindre litre d'eau. Un quotidien pour Namizata et toutes les femmes de Diorofa. Elles font plusieurs fois le trajet du village vers les deux cours d'eau encore fonctionnels. Il est à présent 23h. Nous retrouvons Namizata en tenue de sortie portant sur la tête une cuvette. Rien d'étrange en effet. Mais revenant d'une fête, elle n'a pas eu le temps de changer de vêtement. Il faut vite se procurer l'eau nécessaire aux besoins du lendemain, avant que le lit du marigot ne tarisse. Elle n'est toutefois pas la seule. Plusieurs femmes l'ont dévancée. Au fond du marigot asséché, une dame tenant un bébé s'efforce de recueillir le précieux liquide d'une couleur plutôt douteuse. De 20h à minuit, on est au marigot ici. De minuit à 3h du matin, on est là. Souvent, on ne se lave pas. Dans toute la journée, on ne se lave pas. On ne trouve pas l'eau pour préparer. Un cri de cœur maintes fois répété aux anciens et cadres du village. On a essayé de voir nos frères. Ils sont passés par tous les moyens pour avoir de l'eau. Mais jusqu'à présent, on avait deux forages qui sont défaillants. On est obligés de prendre l'eau sale pour boire. Pas d'eau, moins de force à du travail, donc pas de développement. À Diorofa, on a le regard désormais tourné vers les autorités compétentes. Sous-titrage Société Radio-Canada